Salut tout le monde, c'est Snoopy78. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 6 du Let's Play de Bokurano Daybooken 2 sur PC. Alors la dernière fois, qu'est-ce qui s'est passé ? Pas mal de trucs encore une fois. Nous avions continué pendant le stage 7 à nous diriger dans la forêt présente à l'ouest d'Arkire City. Vous vous souvenez qu'il y avait les habitants, je vous avais dit qu'il y avait pas mal de monstres qui venaient de là-bas, donc on a voulu investiguer un petit peu, voir ce qui se passe. On a croisé toute cette forêt, on a croisé pas mal de toutes sortes de bestioles, on a traversé un cours d'eau à la nage avec des tas de rochers qui voulaient nous tomber sur la tronche. On a croisé un nouvel ennemi, le Megabird, une espèce de gros oiseau noir assez badass, qui en plus de nous infliger des combos, de nous choper entre les griffes et de nous faire dans ses serres ou je ne sais quoi, nous infliger des combos qui nous font perdre plein de vie. Et bah il a aussi une autre technique, c'est qu'il fait buguer le jeu. C'est très sympa, malheureusement on a pas de parade encore contre cette technique, c'est triste. Ensuite, au bout de cette forêt, on a trouvé un espèce de bâtiment entouré d'une prairie dévastée recouvert d'un sol métallique, on y a trouvé d'ailleurs les robots de surveillance, les mêmes robots de surveillance qu'on trouve, qu'on a trouvé à l'intérieur de la prison d'où on s'est échappé, stage 5 et 6, où on avait été enfermé d'ailleurs à Kair City. Et dans ce bâtiment, on a réussi à accéder à une pièce remplie de cartons, il y avait un ordinateur et des cartons contenant les fameuses puces mystérieuses qu'on trouve sur les ennemis, qui servent visiblement, qui sont injectées dans les ennemis. Et sur chacune des puces, il y avait indiqué le nombre de types de monstres à qu'elle était destinée. Il y avait les bully boys, les dragons, toutes sortes de trucs. Et quand on a voulu détruire l'ordinateur pour récupérer le contenu à faire analyser, enfin, qui connaît les informations, on a eu une bien vilaine surprise, c'est le retour du robot de la mort, qu'on a dû affronter à nouveau. Ça a déclenché une alarme et on a dû, voilà, une scène digne de vous faire, on a eu toute une cinématique digne, quand vous la découvrez pour la première fois, que vous ne connaissez pas le jeu, à faire que vous ayez peur, le restant de vos jours, d'allumer un ordinateur. Voilà, c'est un boss assez compliqué. Quand vous le découvrez pour la première fois, qui a été relativement compliqué. Mais bon, on s'en est sorti. Sur le robot de la mort, quand il a été détruit, on a récupéré un pistolet, qu'on ne peut pas utiliser pour le moment, ce qui nous faut des munitions, donc ce sera pour un peu plus tard. Et là, on s'apprête donc à retourner. Voilà, retour, titre de l'étape 9. Donc j'ai acheté entre-temps le triple slasher qu'on pourra tester, qui était en vente. Je n'ai pas acheté le sabre laser par contre. À nouveau dans la forêt. Par contre, il y a tout, voilà, donc on va retraverser la forêt dans l'autre sens. La première fois-ci, on va vers l'ouest. Alors, un truc intéressant. La dernière fois, c'est Ludovic qui a dit, c'est bizarre, on va vers l'ouest, mais le side-scroller va toujours vers la droite. Bon, ça, c'est normal, c'est juste roleplay. Là, par contre, comme on fait demi-tour, niveau roleplay par rapport à la dernière fois qu'on était dans la forêt, là, on va dans l'autre sens. Et bien là, effectivement, on va vers l'un à gauche. Le scrolling va de droite à gauche. Et, pourquoi j'ai fait D ? Parce qu'à droite, il y a un truc très intéressant, écoutez. Voilà, il y a une arme cachée ici, qu'il faut ramasser. Alors, pourquoi elle est intéressante, cette arme ? Elle vous permet, en fait, de tirer, vous savez, les grosses grenades qu'on récupère sur les beaux robots ? Elle vous permet de les tirer à distance. Donc, c'est une arme qui est vraiment très très bonne, qui est intéressante de récupérer. Nous, on va équiper notre triple slasher. Voilà. Donc, souvenez-vous, dans le 9.1, le lance-grenade à droite. On ne va pas s'arrêter pour tuer tous les ennemis. Je fais juste une petite démonstration. Non, attends. Merci. Voilà. Là, tu la penches pas trop. Voilà. On va sous tout l'arbre, là, on va éviter parce que c'est un peu chiant. Ça, ça va. C'est un petit peu long. Je me suis rajouté un peu d'HP. J'aurais pas dû buter le dragon. Maintenant, je vais mettre un peu. Voilà. Hop là. Voilà. Ça, par contre, on va s'y faire. Non, je veux ramasser l'argent. Voilà. Donc, ça, les grosses bébêtes, on va pas s'en occuper. Je me suis fait taper. Par l'abruti de dragon, là. Attends, viens ici, toi. Dégage. Hop. Ah, merde, je t'ai pas tué. Je vais m'en débarrasser aussi. Voilà. Voilà. J'ai de quoi me soigner un petit peu, au pire, s'il faut. Ça devrait le faire. Voilà, ça va aller tout seul. Il y a un truc là-midi. Voilà. Un peu de monnaie. Ça fait plaisir. Hop là. Hop là, salut. Malheureusement, t'es un peu trop long à tuer. Voilà. Bon, je fous quelques petits coups d'épée au passage, juste pour le lol, mais... C'est rigolo. C'est rigolo. C'est rigolo. C'est rigolo. Oui on est d'accord C'est quoi cet oiseau virgule idéographique, vous voulez vous venger ? Oh non pas vous, encore ? Je me demande s'il a la propriété de courir après avoir traversé la forêt quand un ami est tué comme une abeille charpentière Euh ouais Cette créature ne semble rien à voir avec les changements du monde mais elle attaque la virgule idéographique, non ? Alors l'abeille charpentière c'est effectivement un insecte qui existe mais qui n'a absolument rien à voir avec le jeu actuellement Alors euh, aucune idée Pour des raisons, allez, pour en termes de deux cultures, l'abeille charpentière c'est ce gros, un très très gros bourdon, le truc qui ressemble à un gros bourdon noir avec des ailes bleues Qui fait beaucoup de bruit, qui n'est pas du tout agressif Qu'on appelle, il y en a beaucoup, ils appellent ça des charbonniers mais ça ressemble à un gros bourdon noir C'est un insecte qu'on trouve assez fréquemment que ce soit en campagne ou vous avez des fleurs et tout ça Qui fait, qui est assez impressionnant souvent mais qui n'est pas du tout dangereux Oh virgule idéographique je suis désolé, si vous avez l'air délicieux, virgule idéographique je vais faire griller votre viande et la manger Ah je voudrais même aller bouffer, surtout qu'il doit y avoir de quoi becquer là-dessus List des ailes Une lance grenade, triple slaché, virgule idéographique On va essayer de se les faire au... Un pistolet, virgule lance tueuse, virgule un couteau en bronze, virgule idéographique, les dégâts sont faibles, un méga fouet, virgule lame métal, virgule... Une lance roquette, virgule super pachinko, virgule idéographique sur... Je vais acheter le lance roquette par contre j'ai pas de munitions Un super pachinko, virgule... Combien il me reste ? Oh genre... Pire j'utiliserai quelques grenades si jamais je suis remetté J'en ai combien là d'ailleurs des bonhommes là ? J'en ai un... Trois... Allez cinq ! Eh y'a du boulot quand même hein ! Hop là ! Non... T'approche pas trop... Voila ! Lui légende l'a bien entamé ! Voila ! Pas mal ! Ça va ! Je vais peut-être pouvoir tous mener fer ! Si je gaspille pas trop ! Non là tu t'approches un peu trop ! Lâche-moi ! Hop là ! Si jamais je suis à court de balle, j'utiliserai les grenades, j'en ai une petite trentaine, ça devrait suffire pour les dézinguer là ! Et déjà je devrais au moins en tuer quelques-uns... Peut-être pas tous les cinq... Mais... Bah tous les quatre maintenant ! Voila ! Vous écartez, vous retournez, vous tirez dessus ! Et laissez pas vous approcher de trop par contre ! Ils font quand même mal ! 1190... Parfait ! Il n'y en a plus que trois... dont un d'ailleurs qui est bien amoché, celui qui est tout à gauche, j'ai eu le temps de le toucher avant de... hop j'ai encore pas mal de trucs je pense que ça peut peut-être le faire, par contre bientôt je vais être bloqué merde j'ai... j'ai trouvé bloqué à droite hop hop ah c'est bon y'a plus que deux y'en a plus 3 1 3 3 3 et hop je veux pas m'en faire d'autre, c'était 5 c'était bien assez sélection de scènes 9 à 9 à 1, à nouveau dans la forêt 9 à 2, non, mais je deviens un aéropool ok casuma arrive à la virgule idéographique arkier city point idéographique et on va d'entour à arkier city, mais faut qu'on arrive à encore à crystal city qui est chez nous casuma, wow virgule idéographique comme d'habitude, cette attente est paisible point idéographique dois-je faire une pause dans un hôtel pendant un certain temps avant de partir ? je sais pas pourquoi ouais, pourquoi pas euh casuma personne 2 qui a mon mari oh virgule idéographique des poissons bizarres s'installent dans ma rivière là-bas ce poisson virgule idéographique, le nez autour de moi est pourri casuma c'était un poisson dans la rivière dans la forêt, virgule idéographique ouais c'est les fameux devil fish, vous vous souvenez c'est vrai que j'ai oublié de commenter attendez je me demande si c'est toxique, est-ce que c'est comme la virgule idéographique ? qui sera votre mari et ainsi de suite ? ouais elle est très toxique cette virgule idéographique, elle nous pollue depuis quelques épisodes maintenant on en a un peu marre casuma bref, virgule idéographique, je dois aller dans la rivière là-bas et attraper du poisson voilà donc il faut tout simplement dans ce niveau donc c'est dans l'eau liste des armes il faut tuer tous les dead ill fish alors c'est pas la première fois qu'on les voit j'ai oublié de commenter mais quand on a traversé la rivière où il y avait les rochers qui tombaient bah il y en avait aussi j'étais tellement occupé à éviter les... à ne pas prendre les rochers que j'ai pas pensé à vous dire qu'il y avait des dead ill fish bah vous avez peut-être entendu d'ailleurs donc il nous drop ça attendez mauvais poisson position 4 écailles du poisson maléfique position écailles du poisson maléfique ouais des écailles de poisson je sais pas quoi ça... à rien probablement ça sert à rien je crois alors ces poissons on les trouve aussi dans le 3 alors ces poissons on les trouve aussi dans le 3 hop allez dénouvez donc moi tout ça je dégage voilà donc voilà ce que vous entendez là c'est les petites écailles là qu'on va ramasser pour finir le niveau écailles de poisson écailles de poisson C'est pas très très important. Étape 9, retour... Sélection de scènes. 9 à 3, prairie qui est supprimée. Prairie qui est supprimée. Kazuma, quoi ? Virgule idéographique reliant Arcaea City et Crystal City, le point de prairie habituel idéographique. D'accord, donc là c'est pas pareil, on fait dans l'autre sens la prairie qu'on avait traversée pour aller vers Arcaea City. Il y avait une virgule idéographique où un grand nombre de grands troisers sans essai et se déplaçait. Point idéographique. Là on a affronté le troupeau de dragons, vous vous souvenez dans le stage 4. Beaucoup de monstres environnants semblent avoir été vaincu par l'attaque de la virgule idéographique Grand Cruiser point idéographique. Sauf que cette fois-ci c'est pas des dragons. Autre les monstres de la virgule idéographique, les virgules idéographiques et les touristes qui allaient se promener dans le pré ont également été balancés par la virgule idéographique Grand Cruiser point idéographique. On a des croiseurs. Kazuma, je dois faire quelque chose à propos de la virgule idéographique. Moi aussi je veux m'en bien faire quelque chose à propos de cette virgule idéographique pour m'en débarrasser mais on n'y arrive toujours pas. ... Alors voilà il y a plein de croiseurs et bien entendu c'est pas... C'est pas celui qui sourit avec... ... ... C'est pas celui tout braw qui sert à rien, c'est celui avec les bombes. ... Là par contre je pense qu'on va utiliser les grenades parce que ça passe sinon ça va nous faire chier. ... Comme ceci. ... ... ... ... ... ... ... ... Liste des arts, 28 énormes Voila 271 baroblique 631 3 pièces On est encore un là bas là 3 pièces d'or Voila On va ramasser toutes les pièces Et là vous vous dites c'est bon il y a juste à ramasser les pièces et le niveau est fini Liste des arts, 27 énormes grenades, 18 missiles, 3 grenades, 6 boissons énergisant Hop Eh bah non, une deuxième vague, c'est génial C'est impossible à éviter, il y en a tellement partout C'est ça des fois qui me gonfle dans ce jeu Enfin dans le 2 particulièrement Si vous avez plein plein d'ennemis en même temps, c'est n'importe quoi C'est vraiment vous sauter au pif pour éviter Puis il faut avoir le maximum d'objets de soins sur vous Pas d'autres solutions Hop on va en mettre une On va ramasser les pièces qu'il y a par ici Ah il y en a encore là bas Les machins là Voilà ici si vous avez les grenades Faut pas vous priver Hop là il y en a un petit peu moins déjà Ils sont un peu moins serrés les envoies Hop là, il me la prend celle-là Bah faut vraiment avoir un bon timing Bah ce que vous faites c'est à la limite Quand il y en a vraiment beaucoup beaucoup au début C'est de faire un petit peu le ménage avec les grosses grenades Donc je vous rappelle, vous pouvez en récupérer dans le stage 6 Sur les robots Et puis quand voilà, quand il commence à être un petit peu plus dispersé Vous faites ça quoi Super On va peut-être acheter quelques objets de soins On n'a plus beaucoup Non on va pas acheter tout ça Ça c'est pas mal Premier client À mon avis ouais C'est peut-être point d je sais pas quoi Enfin c'est la traduction qui nous a fait un truc qui n'a aucun rapport Cependant, au moment où j'ai ouvert la porte de la virgule idéographique Virgule idéographique Une boule de fer à bouler de l'intérieur de la virgule idéographique Kazuma s'est précipité Point idéographique Oula Kazuma, pourquoi ? Bon ma vie, il y a des gens chez nous on dirait Pourquoi l'homme noir ? Je t'ai dit de le garder ici Gakichon 1 Iiii Point idéographique Enfin notre cible est arrivée Point idéographique Ah Ton compagnon est là-bas Point idéographique Les bully boys sont chez nous À présent virgule idéographique n'est-il pas mort maintenant ? Les compagnons sont la virgule idéographique Point idéographique Qui a été épanouie par un grand nombre de gamins Kazuma Oh ouai 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 Eh bien mon compagnon Boy boy 2 Que Même si vous ne pouvez pas sauver la vie de vos amis Virgule idéographique J'ai pitié des gens Point idéographique Kazuma Uséloi virgule idéographique Vous sentez-vous désolé pour virgule idéographique des gens si innocents ? Boy boy 3 Oh Vous virgule idéographique qui pensez vous en aient la cause ? Kazuma Que voulez-vous dire ? Boy boy 5 Oui virgule idéographique Vous avez tué votre compagnon point idéographique il y a 3 mois Votre nom point idéographique Non c'est les vôtres qu'on a défoncé C'est ça qu'ils veulent dire On a défoncé leurs camarades Ils veulent se venger comme d'habitude Tout comme vous avez tué notre compagnon virgule idéographique On va tuer votre cher compagnon point idéographique N'est-ce pas faux ? Boy boy 6 C'est naturel 1 Kazuma 7 Boy boy 7 Et virgule idéographique Vous êtes enfin apparu point idéographique Celui que nous voulions effacer le plus était virgule idéographique Il venait de moi N'est-ce pas amusant ? Garçon Ah 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 Kazuma 7 Terrible Boy boy 3 Et bien virgule idéographique Vous les gars virgule idéographique C'est pas bon si vous parlez à de tels prix de points idéographiques Bref C'est un gaspillage idéographique Débarrassons nous en vite Garçon Garçon 6,9 11,12 13,14 16,20 Je suis désolé Ils sont un certain nombre Donc dans ce niveau Le boss c'est tout simplement On est chez nous Vous avez des bully boys de toutes sortes Nous nous certains avec des boules de fer Ils sont très nombreux Bon après ils se tapent beaucoup les uns les autres C'est un gros bordel Voilà Alors allez Allez tous les éviter Ce boss c'est du gros n'importe quoi C'est le bordel Tiens C'est parfait C'est parfait C'est parfait On va se soigner un petit peu peut-être Par contre je vais économiser un petit peu mes grenades quand même Voilà L'idée c'est vous Voilà vous mettez des coups Vous shootez des coups d'épée, vous sautez un peu partout Tiens Tiens prends ça Regarde il a spawné juste derrière Ah oui parce qu'en plus pendant un certain temps il y en a d'autres qui spawnent au fur et à mesure que vous les tuer Ça dure un certain temps Bon je les aide un peu à s'entretuer Voilà Ils sont très malin Ils sont très malin Bon normalement on devrait avoir assez pour finir Il faut qu'on s'en sorte pas trop trop mal Contenu d'uniboxer Complètement débile C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Les coups de marteau des autres C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Toi tu t'approches un peu trop Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Voilà Bon ça commence à s'éclaircir un peu Je peux pas avoir le temps de sauter Ça c'est bon Parfait merci Voilà Ça commence à se calmer Il y a encore des gens En plus ils ont une super longue portée avec leur boule de fer Ah ça c'est bon Ah ça c'est bon la lance parce que je vais pouvoir les taper d'un peu plus loin ! Hop ! Voila ! Parfait ! On va récupérer ce qu'il y a là-bas ! Bon bah je crois bien qu'il n'y a plus personne ! Donc là vous en ramassez des puces et l'autre pièce de 3 pièces d'or ! C'est ça qui est sympa ici ! Faut voir que je fasse demi-tour, il y a des trucs que j'ai loupé et que j'ai pas ramassé ! Ah, il y a ça ! Hop ! Je sais qu'il en reste à droite un petit peu, pas beaucoup ! Ah ! Quelques-unes quand même ! Ah ! C'est pas fini ! 3 cusses 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 3 pièces d'or Cusses Cusses mystérieuses Eh bon ! Kazuma, je suis désolé ! J'ai fait quelque chose d'irréparable, virgule idéographique je n'avais pas remarqué jusqu'à présent ! Oui si, t'as bien fait de les déglinguer ! Kazuma, c'est vrai point idéographique ! Ce que disent les gamins n'est pas faux point idéographique ! Bah si, c'est des signes aussi, c'est des conneries ! Virgule idéographique, je ne peux pas me tromper, virgule idéographique, je ne devrais pas me montrer d'hostilité, point idéographique ! Pourquoi peux-tu me pardonner, virgule idéographique, je ne sais pas, point idéographique ! En fait ce que t'auras du faire c'est pas bouger et laisser te défoncer à coup de boules de fer, de coups d'épée, de... T'auras du te laisser te trucider, les laisser faire en fait, c'est ça qu'il fallait faire ! C'est le bon point idéographique ! Virgule idéographique, virgule idéographique, je les ai tués sans rien savoir, virgule idéographique, point idéographique, je ne peux pas pardonner ! Pourquoi, virgule idéographique, je me demande si j'ai combattu, virgule idéographique à ce moment, la point idéographique ! J'aurais peut-être pas eu à combattre le point idéographique ! Virgule idéographique à cette époque, toujours point idéographique ! Je me demande si je devais me battre maintenant au point idéographique ! Je me demande si je devais les tuer, point idéographique ! Moi je me le demande pas ! Le point idéographique qui était le cas même dans le bac horizontal ! Certes le gamin attaquait à divers endroits, point idéographique ! Mais virgule idéographique, dois-je tuer tout ça ? En premier lieu, virgule idéographique, je n'avais jamais vu de gamin avant le point idéographique ! Virgule idéographique même quand je suis allé à Arkige City, il n'y avait pas de Kid Boy, point idéographique ! Quelque chose, je me demande si les gamins ont aussi eu une situation ! Plus j'y pense, plus mon coeur me fait mal, je ne peux m'empêcher d'être serré, point idéographique ! C'est moi qui affligeais beaucoup de monde, point idéographique ! Pourquoi n'ai-je pas remarqué cela jusqu'à présent, point idéographique ? Je sais pas ! Je n'ai pas remarqué ! Deux points, point idéographique ! Casuma, qui êtes-vous ? Deux points, eh bien, peut-être que je suis toujours là ! Asseyez-vous autour de ce point idéographique ! Casuma, et vous ? Deux points, je m'appelle virgule idéographique, ce vrai virgule idéographique, ce que vous appelez virgule idéographique, ultra Kid Boy est un méchant point idéographique ! Ah, il reste un ultra Bully Boy, là ! Casuma, quoi ? Ultra Kid Boy, si vous pointez votre épée sur moi, virgule idéographique, encore bon, point idéographique ! Juste virgule idéographique, j'ai quelque chose à vous dire, point idéographique ! Ah, il veut discuter avec nous, apparemment ! Virgule idéographique, je ne les ai pas combattues car j'avais quelque chose à raconter, point idéographique ! J'ai regardé la bataille dans les ombres, point idéographique ! Apparemment, il a regardé, il voulait pas de lui, il voulait pas se battre, il a regardé, il se sait pas de faire, et puis voilà, il est resté caché ! Casuma, qu'il est Harley, point idéographique ! Virgule idéographique, le méchant qui a tué votre compagne doit être tué maintenant ! Ultra Kid Boy, je vous dis de vous calmer, point idéographique ! J'ai quelque chose à te dire, point idéographique ! Ok, bah je t'écoute ! Qui a dit, virgule idéographique, pour vous tuer ! Casuma ! Ultra Kid Boy, c'est une petite histoire longue, mais virgule idéographique, liste en point idéographique ! Une petite histoire longue ! J'aime bien cette expression, c'est sympa ! Je pense que je vais la ressortir à des gens, pas mal de choses à expliquer, mais c'est une petite histoire longue ! Voilà ! Ah, je suis... Allez vas-y ! Ultra Kid Boy, virgule idéographique, commençons par nous, point idéographique, parce que vous ne semblez pas trop connaître le point idéographique ! Casuma, vous les gars ? Alors, non seulement je connais le point idéographique, mais je connais aussi la virgule idéographique ! Ultra Kid Boy, on virgule idéographique, on remarque généralement une habitation dans les montagnes, virgule idéographique, on y habite, point idéographique ! Alors, ce qu'il est en train de dire, c'est tout simplement que, avant tout ce bordel, bah avant d'avoir été utilisé par Yoko Tanku pour l'hôtel, vous savez, pendant les événements du 1, la monopolisation de la nourriture et d'attaquer les gens avant d'arriver vers Crystal City, ils vivaient dans les montagnes, apparemment c'est une espèce de peuple qui vit tranquillement dans les montagnes ! La nourriture est obtenue par la chasse au point idéographique ! Voilà, ils vivaient de chasse, de pêche, etc... Sanglier ou serre, virgule idéographique, je chasse et mange aussi des cochons, point idéographique ! C'est bon ça ! Casuma, c'est un point de vie idéographique très primitif ! Ultra Kid Boy, je t'aime, virgule idéographique, point de chasse idéographique, je t'aime, point idéographique ! Ah bon ? Cependant, point idéographique ! Traduction fait vraiment des merveilles ! Il y a environ un an, virgule idéographique, soudain, beaucoup de monde est apparu dans les montagnes, point idéographique ! Casuma, qui êtes-vous ? Ultra Kid Boy, c'est bien le point idéographique, probablement le résultat du projet du temps horizontal, virgule idéographique ? De Yoko Tanku ! Je disais que la nourriture était en quelque sorte le point idéographique ! La nourriture qui est commencé à manquer effectivement, parce qu'avec sa monopolisation, son... Une petite avide de nourriture, vous vous souvenez un peu de son histoire à Yoko Tanku dans le 1 ? Voilà, il a commencé à monopolisier un peu toute la nourriture qu'il pouvait trouver autour de lui, du coup bah... Ça apportait à l'atteinte, à la vie de ce pauvre peuple qui vivait tranquillement dans les montagnes ! Casuma, est-ce la crise alimentaire ? Ultra Kid Boy, c'est juste le point idéographique ! Virgule idéographique, il cueillit régulièrement des champignons et autres dans les montagnes, point idéographique ! Bien sûr, virgule idéographique, nous avons emporté le sanglier qui est devenu notre nourriture avec une belle dynamique, point idéographique ! Merci virgule idéographique, cette fois nous avons une crise alimentaire, point idéographique ! Malheureusement, nous n'avons aucune connaissance sur les champignons, virgule idéographique, tant d'amis sont morts après avoir mangé des champignons, point idéographique ! Casuma, est-ce que c'est arrivé ? Ultra Kid Boy, ça reste un bon point idéographique ! Puis, virgule idéographique, nous sommes allés en ville à la recherche de fautes, point idéographique ! Du coup, ils ont dû aller pour retrouver, comme ils n'avaient plus de nourriture dans leur environnement à eux, chez eux, montagne, truc naturel, ils ont dû commencer à attaquer dans les villes pour trouver de la nourriture ! Nous avons adoré courir dans les montagnes et jouer avec des amis, point idéographique ! C'est pourquoi, virgule idéographique, j'ai voulu faire partager à tout le monde quand je suis allé au point idéographique de la ville ! Mais la, virgule idéographique, la nourriture était échangée à prix fort dans la ville, virgule idéographique, nous n'avions pas d'argent, virgule idéographique, nous avons perdu le moyen d'obtenir la nourriture, point idéographique ! Ouais, c'est ça, la nourriture, t'as pas juste à la ramasser comme ça, il faut payer dans les magasins ! Casuma, nourriture, perdu ! Perdu ! Ultra Kid Boy, et virgule idéographique, notre race a changé de point idéographique ! Ouais ! Horrible, virgule idéographique, point idéographique, transformé en course, féroce ! Balade en ville à la recherche de nourriture, virgule idéographique ! Je suis sûr que la virgule idéographique n'était pas très différente des monstres là-bas, point idéographique ! Casuma, démon ! On nous appelle crochet de partie entière, ouvrant crochet de partie entière, fermant, virgule idéographique, vigilant, point idéographique ! En fait, virgule idéographique n'est pas que vos points idéographiques ! La police, les pompiers, les forces d'autodéfense et le FBI nous visent à tout ! Casuma, deux points médians katekana FBI, êtes-vous les gars virgule idéographique vraiment visé par une telle personne ? Ouais, donc là, ils ont commencé un peu à prendre la nourriture, à devenir un peu... Bah, visiblement un petit peu agressif, à se comporter un peu en mode... UltraKidBoy, connais-tu ce point idéographique quand même, virgule idéographique ? J'ai dit alors point idéographique ! Et nous avons vu le point idéographique ! Point idéographique ! Pourtant, un jour, virgule idéographique, le thème des pénuries alimentaires a disparu comme un mensonge, point idéographique ! Oui, virgule idéographique, la pénurie alimentaire dans la cuve horizontale a disparu, et la pénurie alimentaire a été résolue ! Voilà, donc ça, c'est parce que c'est quand on l'a vaincu à la fin du 1... Nous avons pu regagner les montagnes sur la virgule idéographique, point idéographique ! Ok, donc jusque-là, ça a l'air de bien se terminer... Les mecs attachés au fort du charle horizontal, virgule idéographique, parce que je savais que vous aviez vaincu le charle horizontal, virgule idéographique, vous étiez le héros parmi nous, point idéographique ! Mais virgule idéographique, certains gamins ont un état d'esprit tordu, et virgule idéographique a commencé à former un groupe de gamins pensant se venger de ceux qui les ont tués ! Voilà, donc apparemment, parmi les bully boys, il y en a certains, ils sont retournés tranquilles dans les montagnes, c'est bon, tout va bien, mais apparemment il y a une partie d'entre eux qui ont décidé de se venger, de nous péter la tronche, voilà ! Qui étaient pas contents qu'on ait tué leurs copains dans le 1, et qu'on décide de... Et virgule idéographique, c'était trois mois plus tard, point idéographique ! Trois mois plus tard, effectivement... Un groupe de gamins qui brûle la vengeance, virgule idéographique, no, virgule idéographique, l'armée a finalement dévalé la montagne, virgule idéographique, point idéographique ! Et virgule idéographique, puis virgule idéographique, ils avaient une astuce mystérieuse portée par quelqu'un de point idéographique ! Et voilà, c'est pas une astuce, c'est une puce mystérieuse sur eux apparemment, quelqu'un qui leur portait une espèce de puce mystérieuse bizarre ! Ceux qui ont été bréchés, virgule idéographique, ont oublié le but initial, virgule idéographique, point idéographique, qui a détruit les gens et les bâtiments autour ! Et ceux qui ont été infectés par cette puce, en gros, ils sont devenus agressifs, ils se sont comportés de manière comme s'ils avaient oublié un peu ce qu'ils étaient avant ! Et enfin, ils sont devenus d'autres personnes ! Ils sont devenus hyper agressifs, destructeurs ! Et virgule idéographique, le résultat est maintenant point idéographique ! Kasuma, je ne sais pas ce que c'est, mais virgule idéographique, quelle est cette manisteriose puce ? Bah bonne question ! Ça c'est une question intéressante ! Ultra Kid Boy, je ne sais pas, point idéographique, on est en difficulté, trop, point idéographique ! Kasuma, pourquoi ne me montrez-vous pas d'hostilité ? Ultra Kid Boy, ne serait-ce pas quelque chose pour te tuer ici, virgule idéographique ? Virgule idéographique, on peut se sentir rafraîchi, mais virgule idéographique, il y en a beaucoup d'autres qui ont tué nos compagnons, point idéographique ! Et virgule idéographique, avez-vous brisé le monopole de la cuve horizontale ? Il y en a qui sont reconnaissants quand même, lui il est visiblement reconnaissant du fait qu'on ait arrêté le projet de Yoko Tanku de monopolisation de nourriture. Kasuma, alors, virgule idéographique, allez-vous tuer le tank horizontal ? Kasuma, alors, ultra Kid Boy, non, virgule idéographique, pas de point idéographique, je vais écouter ce mec plus tard, virgule idéographique, y réfléchissez-vous ? Kasuma, ouais, point idéographique, quelle chose terrifiante, je faisais point idéographique ! Donc lui, il a d'autres projets, il est plus visiblement dans un projet d'aider, de secourir son peuple actuel plutôt que de se venger de tout ce qui s'est passé avant. Ce qui est assez louable, on va dire. Kasuma, ouais, point, je suis toujours malade du point idéographique. Ultra Kid Boy, probablement point idéographique. Nous n'étions pas la virgule idéographique, ceux qui tuaient des gens sans discernement, point idéographique. La vérité, virgule idéographique, nous avons aussi aimé la paix, point idéographique. Alors, virgule idéographique, je suis seul, virgule idéographique, virgule idéographique, je suis venu ici juste pour vous dire une chose, point idéographique. Kasuma, que voulez-vous transmettre ? Ultra Kid Boy, j'ai une demande pour vous, point idéographique. Ouais, c'est quoi ta demande ? Virgule idéographique, je dois vous demander, virgule idéographique, si je suis détesté par d'autres personnes ou tuer, virgule idéographique, point idéographique. Donc au cas où il se fait tuer. Créer cette puce, virgule idéographique, je veux que vous arrêtiez la tentative de nous fuir, virgule idéographique et de détruire à nouveau le monde, point idéographique. Donc il veut qu'on trouve un problème, qu'on arrête ce pro... enfin le... soit la personne ou... enfin ce qui produit cette puce et qui menace à nouveau le monde. Je veux que nos amis donnent à virgule idéographique leur point de coeur idéographique original. Il veut que voilà ses potes, les autres bully boys, ceux qui ont été contaminés par la puce retrouvent... euh... redeviennent ce qu'ils étaient avant. Je veux que vous regagnez un monde où l'on peut à nouveau courir de manière ludique dans les montagnes, point idéographique. Virgule idéographique, je ne connais pas encore le but du TIP, point idéographique. Mais, virgule idéographique, vous devriez pouvoir à nouveau sauver le monde, point idéographique. C'est une autre but. Est-ce que tu aimes ça ? Ouais ça me va, moi j'aime ça, j'adore, ouais. J'adore ! Masters, je suis, virgule idéographique, j'ai beaucoup appris de toi, point idéographique. Virgule idéographique en bataille, virgule idéographique, j'ai beaucoup appris en parlant, point idéographique. Si tu peux rendre ne serait-ce qu'un peu, virgule idéographique, je ferai le point idéographique. Je vais vous aider à pointeur judéographique Ultra Kid Boy, bon point idéographique je pensais qu'il dirait donc point idéographique C'est amusant point idéographique Virgule idéographique aussi je souhaite coopérer avec vous point idéographique Ok bah ok super Probablement virgule idéographique d'autres gamins vont vous attaquer virgule idéographique je vous soutiens point idéographique Juste virgule idéographique ne peut pas se battre ensemble point idéographique Si tu fais ça, virgule idéographique je serai tué en prêtre point idéographique Saut virgule idéographique aimeriez-vous vivre dans cette maison ? Rassemblez des informations avec des personnes sombres et des chars horizontaux virgule idéographique rapport à vous point idéographique Donc avec recueillir les informations coopérer avec Yamijin et Yoko Tankou pour m'aider Kazuma, ok point idéographique j'ai demandé un point idéographique Ultra Kid Boy, virgule idéographique il semblait juste mort désavantagé Mais virgule idéographique semblait un peu effrayé et évanoui virgule idéographique en attendant que leur conscience revienne virgule idéographique parlons point idéographique Kazuma, oh virgule idéographique ok point idéographique Ravi de vous rencontrer désormais point idéographique Ultra Kid Boy, bien sûr, laissez le moi virgule idéographique ami Donc voilà, c'est notre pote il va venir Vous pouvez maintenant jouer sur l'étape suivante point idéographique La boutique d'objets de l'étape 9 est maintenant disponible point idéographique Ok, d'accord Donc dans des bouquins c'est comme ça que ça se passe Quand on a un adversaire et qu'il devient sympa avec nous Bah il vient vivre avec nous C'est comme ça, c'était pour le cas dans le 1 Et là nouveau pareil Voilà, il invite tout le monde à venir vivre chez lui Donc, qu'est-ce qu'on a dans l'étape 9 ? Qu'est-ce qu'on a dans le magasin ? Qu'est-ce que tu nous vends toi ? L'arme que j'ai faite, virgule idéographique J'ai actuellement 584, choisissez qui vous Super Marteau de presse, 300 pièces d'or Super Marteau, ouais Hyper Amé, 540 pièces d'or Hyper Marteau Qui peut être assez puissant, ça peut être intéressant Même si on ne l'utilisera pas beaucoup Alors la lame longue Alors pas pour le moment Alors ce qui est sympa avec C'est la lame longue En fait elle fait à peu près les mêmes dégâts Elle a même porté, elle fait à peu près les mêmes dégâts Que l'épée longue classique Mais elle tape, on peut taper très vite avec Ce qui fait qu'elle est pas mal Si vous voulez faire de l'argent En tuant beaucoup de petits ennemis Dans les niveaux d'avance Elle peut être sympa On va peut-être pas forcément l'acheter tout de suite Par contre je pourrais éventuellement prendre L'hyper Marteau Ça reprend un peu le principe du Marteau Megatown Pour ceux qui ont suivi le 3 Des bouquins de 3 On va l'acheter Donc elle tape très très fort Et là bien sûr on n'aura pas suffisamment d'argent pour acheter autre chose Je pense qu'on va pouvoir commencer ça Alors on va peut-être pas forcément finir Non écoutez On va arrêter ici pour cet épisode Je pense que c'est pas mal Parce qu'il y a eu une cinématique un petit peu longue Ça a pris un petit peu de temps Mais je pense que ça s'arrête pas mal Surtout que la prochaine fois Le niveau qu'on va démarrer ensuite C'est un niveau qui est quand même assez différent Il y aura quelques nouvelles notions Surtout l'utilisation des armes à feu dans le jeu Bon ceux qui connaissent déjà Pour vous ça va être... Ils ont joué au 3 ça peut être... Pour d'autres Ceux qui vont découvrir notamment la série Avec Let's Play du 1 et du 2 d'abord Ça peut être pas mal On va introduire ça au prochain épisode Et on va s'arrêter ici Pour cet épisode là Voilà Bon j'espère quand même que ça vous a plu La prochaine fois ce sera un petit peu plus long là Parce que plus de gameplay On a eu quand même une cinématique assez longue Où il a fallu expliquer Parce qu'on a une traduction qui est un peu... Bon ça c'est normal Le japonais vers le français C'est normal C'est un peu moins bien traduit Mais quand on est embêté par les points et les virgules idéographiques A tout bout de chance Ça devient un petit peu plus dur Encore plus dur Ça arrange pas en tout cas Ça aide pas du tout J'espère qu'à un moment donné On trouvera une petite solution Pour me débarrasser de ça Parce que ça devient un peu pénible Voilà Sur ce en tout cas J'espère que vous avez apprécié cet épisode N'hésitez pas à me dire Ce que vous en avez pensé Faites moi notamment savoir Vos évolutions concernant vos avis Sur ce jeu Au fur et à mesure qu'on progresse N'hésitez pas Voilà A comparer Ce que vous en pensez Par rapport à un ou deux Enfin Et au trois je veux dire Voilà Comme d'habitude Vous dites ce que vous avez envie de dire Du moment que ça reste respectueux Qu'il n'y a pas de troll Voilà Même les cryptifs sont bien Autant qu'elles sont constructives Et jusque là Il n'y a pas trop de soucis En tout cas Je vous remercie pour votre fidélité à la chaîne Merci et bienvenue aux derniers abonnés Ça fait plaisir de voir que Que l'équipe Que ça s'agrandit Qu'on a de plus en plus de personnes qui nous suivent Et en tout cas merci à vous Ce qui se passe de positif sur la chaîne C'est en grande partie grâce à vous Et voilà Sur ce je vais vous souhaiter Bon appétit Bon après-midi Bon matinée Selon le ras à laquelle vous regardez cette vidéo Et moi je vous dis A la prochaine pour la suite des aventures Salut Sous-titres par Jérémy Diaz